Jean-Marc Pilorget, légende du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a une vie d'atmosphère, un climat qui lui est bien propre. Alors on a beaucoup débattu du terme légende cet été avec le gros dégraissage du mercato, notamment en parlant de Verratti. Légende et Neymar. Pas légende, mais en vrai c'est quoi une légende ? Qu'est-ce que nous disent internet et le dico ? Une légende est un récit fictif, le plus souvent d'origine orale, faisant appel au merveilleux. Ok, ça c'est pour l'histoire, mais pour une personne. Personnage légendaire, celui auquel l'opinion populaire attribue des actions imaginaires, qu'il n'a jamais fait ni pu faire, des actes grossis ou amplifiés. Quelqu'un qui fait des choses que d'autres n'ont jamais pu faire, et donc on a opinion populaire, soit subjectivité. De la subjectivité donc, mais on a quand même une majorité de supporters qui vont l'approuver. Par exemple sur mon Twitter, Verratti c'est pas une légende que pour une seule personne. Après ici on parle football, donc on est quand même assez proche de la réalité, même si certains souvenirs vont être magnifiés par l'âge et la nostalgie. Si on regarde juste le 11 de légende du site Histoire du PSG. Très chouette site, on va quand même avoir la majorité des joueurs qui sont restés de 4 à 5 ans. On a deux exceptions avec Sorin qui a conquis tout le monde dans une saison, et Ronnie donc qui nous a gratifié de prestations exceptionnelles. Mais pour définir une légende du club, selon moi on a quand même des critères qui se dégagent. On a ce critère du temps, des performances, mais aussi des stats marquantes. On a Paoleta et Cavani qui ont été les meilleurs buteurs du club avant de se faire dépasser par Kylian. Et on a donc Jean-Marc Pilorget qui est le joueur le plus capé en rouge et bleu. Et on peut ajouter à mon avis la relation avec les supporters, qui pour Cavani et Paoleta a été très belle. On a donc les stats, le temps, des prestations de fou, et aussi l'amour porté au club et aux supporters. C'est pour ça que moi je vais avoir du mal à placer Neymar en légende, malgré tous les trucs de ouf qu'il a pu faire au club. Bref, assez de définition, Jean-Marc Pilorget. Le match entre deux belles équipes est très serré. Mais en ce début de saison, la foi est parisienne. Centre de Pierre Vermelaine, tête de Jean-Marc Pilorget et victoire du PSG 1 à 0. Alors, monsieur Pilorget, je pense qu'assez peu de personnes qui verront cette vidéo ont eu la chance de le voir jouer en vrai. Mais depuis que je porte le PSG, j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que je ne me suis jamais penché sur ce joueur aux 435 matchs avec Paris. Déjà, Jean-Marc Pilorget s'est 14 ans au PSG de 75 à 89. Avec une saison empruntée à Cannes. Il naît à Paris le 13 avril 1958 et va faire ses classes au FC Mourangis. Il est repéré par le PSG en 1975, il a alors 17 ans, et va rejoindre l'Effectif Pro en juillet 1975 en tant qu'aspirant. Son premier match en D1, il le connaîtra en décembre 1975 contre Reims. Où Juste Fontaine fait entrer 4 genoux parce que l'équipe ne tourne pas bien. Donc il fait partie de ses 4 mousquetaires avec François Brisson, Lionel Justier et Thierry Mourin. Je vous montre juste ce bouquin que j'ai trouvé dans un cache express. On va juste voir ce qu'ils disent de Jean-Marc Pilorget dedans. Déjà à son sujet, on serait tenté de dire que c'est un vieux de la vieille. En 81, il n'a même pas encore 25 ans. Pilorget est rapide, décidé, costaud, et si sa technique de construction n'est pas époustouflante, sa sobriété pleine d'efficacité le rend aussi bien apte à contrer l'adversaire qu'à relancer le jeu rapidement. C'est donc un bon footballeur, mais il va y avoir un rendez-vous manqué avec l'équipe de France, qu'il a appelé une fois en 81, où il ne jouera pas une seule minute, et revient pour un stage hivernal en 83. Mais là arrive un drame, il va subir un accident de voiture qui va éloigner pendant un an et demi des terrains. Donc il va louper l'euro 84, où il aurait pu probablement aller. Et du coup, il ne reviendra jamais en équipe de France. Donc son retour, il le fera seulement à la fin de la saison 84-85, en mars pour être précis, lors d'un match contre Nancy. Il raconte d'ailleurs à propos de cet accident que Francis Borrelli a été très important pour lui à cette période. Après l'accédant, il a retardé ses vacances pour aller le voir, et il a même fait rapatrier à Paris pour qu'il se fasse opérer. Puis l'Orger, il fait aussi partie des équipes qui ont ramené les premiers trophées au PSG, donc la Coupe de France 82 et 83. D'ailleurs en 82, c'est lui qui marque le dernier tir au but vainqueur contre Saint-Etienne. Voilà, c'est aussi un élément majeur du titre de 86. Pour ce titre de champion 86, c'est le seul joueur avec Joel Batts à avoir joué tous les matchs de la saison. Et il raconte aussi que cette saison, il a joué presque sur une jambe, parce qu'il n'est pas encore totalement remis de cet accident. Il a une jambe plus faible que l'autre, mais comme il est intelligent, il arrive à rester performant en défense. Sa carrière, il la terminera à Guingamp en 90. Lui qui se décrit comme un grand gueulard autant pour ses coéquipiers que pour ses adversaires. Ça l'amène à être coach, assez logiquement. Il sera coach donc dans le sud, à Fréjus et à Cannes, et aussi en région parisienne, donc à Viry-Châtillon, Romorantin et même au Paris FC. Aujourd'hui, on le voit encore assez régulièrement dans les médias ou au Parc des Princes, pour donner son avis sur l'équipe actuelle. Il dit par exemple aux Parisiens en 2020, « Quand j'entre dans le Parc des Princes, j'ai toujours la même sensation. Ça me prend aux tripes, je me sens comme chez moi. » Il est très critique de l'équipe, notamment après les fiascos contre Barcelone et Manchester, qui ne le seraient pas. Mais on voit vraiment que c'est un supporter, un amoureux du club. Je vous conseille d'ailleurs son interview qu'il donne à Paris United en 2020. Enfin, on sent vraiment qu'il est toujours très attaché au club encore aujourd'hui. Cette saison, il va être rattrapé et même dépassé par Marquinhos. S'il ne lui arrive rien, on ne lui sait pas. Et ça sera donc le Brésilien qui sera le joueur le plus capé du PSG. Enfin voilà, pour toutes ces années passées au club, cet amour qu'il porte encore au club et ce record, je pense vraiment qu'on peut parler de légende du PSG. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc si ça plaît, j'en referai peut-être d'autres. Parce que moi, ça m'intéresse aussi. Je fais également des débriefs des matchs du PSG. Si vous voulez débattre avec moi, contactez-moi. Il n'y a aucun souci, on pourra peut-être faire ça sur Twitch. Et je suis d'ailleurs sur Twitch pour streamer des jeux rétro notamment. Donc si ça vous plaît, vous pouvez me suivre un peu partout. Si vous vous abonnez, ça me fera déjà très plaisir. A bientôt, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada